Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un tag, j'ai envie de changer un petit peu donc personne ne va taguer, j'ai envie de faire un petit tag comme ça donc j'ai pris food et moi, puisque je suis un fanat de bouffe donc on va commencer ce tag tout de suite avec la question numéro 1 est-ce que je suis plutôt thé ou café ? Alors, le café, je ne suis pas fanat, j'en bois vraiment en cas d'extrême urgence mais je préfère me retourner du côté du Red Bull mais sinon plutôt thé, je suis assez fanat de thé, de bon thé je me suis même acheté, on ne la voit pas, mais juste à côté de moi, la machine à thé de chez Nestlé donc je consomme assez régulièrement du thé, donc voilà, on va dire thé Question numéro 2, ma marque de céréales préférées j'ai pas vraiment de céréales préférées puisque je prends rarement un petit déjeuner donc oui, bon on va dire les Frosties, le truc avec le tigre voilà, j'aime bien Nutella ou confiture ? Nutella, je pense étant un grand gourmand la confiture j'aime bien, ensuite de temps en temps alors plus les trucs sont en morceaux, genre gelée ou tout ça là, gelée de coin Petit déjeuner sucré ou salé ? alors comme c'est rare que je prenne un petit déjeuner je tirerai plus salé je suis plus salé que sucré donc on va dire plutôt salé, quand j'en prends plutôt coca ou oasis ? alors oasis en Suisse, on en a pas donc, non mais j'aime bien de temps en temps quand je vais en France coca, ouais de temps en temps, mais je suis pas fan à non plus je suis pas fan à tout ce qui est gazeux je suis plus t'effroi voilà quel est ton plat préféré ? il y a plein de trucs c'est par période en fait autant il y a des fois je suis à fond sur un truc et le mois d'après je suis sur un truc ça dépend de l'humeur en fait mon plat préféré c'est pas facile alors quand je suis dans mes crises de mal bouffe entre guillemets, un truc bien gras les spaghettis carbonara mais fait à ma façon bien fat sinon si je fais ma fine bouche j'aime bien les pavés rocini viande ou poisson ? viande 100% poisson à part le saumon et la sole je suis assez chiant pour ça donc on va dire plutôt viande tes fruits et légumes préférés ? est-ce que j'ai une tête à manger des légumes ? non mes légumes préférés les épinards les carottes les petits pois et mes fruits préférés je suis beaucoup allergique aux fruits en fait il y a plein de fruits genre je bouffe un kiwi je suis mort même pas dans le quart d'heure qui suit donc il y a plein de fruits comme ça que je ne peux pas trop manger j'aime bien de temps en temps de l'ananas et la pêche voilà yaourt ou fromage ? plutôt yaourt j'aime bien les fromages mais pas l'équipu voilà gruyère tout ça j'aime bien par contre tout ce qui est bleu pas de persil alors là même pas la peine même pas la peine pizza ou pasta ? les deux les deux j'aime les deux pas en plus que l'autre j'aime les deux ton parfum de glace préféré ? là aussi ça dépend de la marque et de mes envies euh... mais si genre là maintenant je suis devant un bac de glace et que je devais en prendre une j'hésiterais entre vanille et caramel de chez Movenpeak que j'adore euh... on va dire caramel et j'ai goûté récemment euh... d'ailleurs pour toutes les suisses à Lausanne euh... un petit magasin euh... paumé au milieu de la bord si ça vous dit quelque chose euh... qui font des glaces euh... maison avec des parfums de ouf genre j'ai goûté une glace au curry et franchement c'était super bon voilà pour accompagner un plat un peu sophistiqué ça peut être sympa euh... mon dessert préféré bah comme je vous l'ai dit je suis pas très sucré mais euh... mon pêcher mignon d'ailleurs j'ai emmené commencer à en manger un c'est le fondant au chocolat hum... alors ça ça est le cheesecake je me suis offert pour mon anniversaire chez Starbucks un gâteau cheesecake le cheesecake le New York cheesecake entier pour mon anniversaire donc je l'avais dans mon congé vu qu'ils le vendent en... enfin qu'ils l'ont surgelé et quel orgasme de pouvoir se dire tiens j'ai envie d'un cheesecake de chez Starbucks et de se lever d'aller dans sa cuisine d'ouvrir son congélo et de se dire hum... voilà une petite folie culinaire euh... ton fast food préféré j'aurais répondu KFC malheureusement en Suisse on est tellement coincé qu'on a pas de KFC en Suisse parce que soi-disant c'est trop gras alors avec mon meilleur ami on a tendance à garrément prendre la bagnole à se taper je ne sais combien de centaines de bornes pour aller jusqu'à Mulhouse pour aller se prendre un KFC parce que c'est le plus près de la Suisse maintenant en Suisse on a pas tellement le choix euh... McDo McDo et... ou alors si vraiment je veux pinailler c'est pas vraiment un fast food enfin oui non entre les deux c'est Holy Cow ouais c'est un truc de burger fait maison et ils sont mortellement bons un peu plus chers que le normal mais mortellement bons euh... ta cuisine étrangère préférée euh... espagnole indienne chinoise je peux pas donner qu'un pays en fait j'aime donc on va dire espagnole indienne et chinoise ton repas de fête préférée je sais pas je sais pas je... ton repas de fête préférée on se fait pas vraiment des... enfin dans ma famille on se fait pas vraiment des trucs monstrueux quoi voilà alors je sais pas euh... voilà j'ai cas fondu aux raclettes les deux étant suisse c'est un petit peu nos deux nos deux nos marques de fabrique quoi donc les deux euh... ouais les deux ma food addiction euh... le beurre j'en fous partout euh... la crème j'en fous quasiment partout aussi euh... et aussi ça dépend en fait des périodes il y a des périodes où... ouais on va dire ces deux là en tout cas c'est ce que je consomme assez régulièrement je fais toujours des plats assez... assez fat quoi euh... ton hate food euh... je suis pas très légume en fait je pense que ça se voit euh... Manon de la hate food ce qui pique mais vraiment je m'ai pas fanat et euh... tout ce qui est amer voilà euh... mes bonbons préférés je sais pas comment ça s'appelle euh... c'est des espèces de cœurs en gélatine avec du sucre cristallisé autour et c'est à la pêche oh... j'adore euh... sinon... je sais pas comment ça s'appelle ah... le lait kinder je me suis acheté une grosse botte de kinder euh... ton food secret pour la bonne humeur le chocolat ouais sur quoi là ou les glass pen and cherry et la recette que tu fais le mieux le poulet au curry et des plats qui n'ont pas de nom et qui n'existent pas et que la plupart du temps je réussis bien et qui sont vachement bons mais je dirais vraiment le plat que je réussis le mieux euh... le poulet au curry voilà comment passer pour un gros porc voilà j'espère que ce tag vous a plu euh... n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous vous aimez euh... alors je crois que je dois taguer quelqu'un je crois que c'est la règle euh... qui c'est que je pourrais taguer la deux têtes euh... je sais pas si je peux taguer plusieurs personnes en fait mais je taguerais bien euh... Aki en fantaisie et euh... et Miss Vespera si vous l'avez pas déjà fait voilà donc je vous taguerais deux mes deux petites choupilettes et à part ça bah si vous kiffez n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me ferait plaisir et on est vous êtes toujours de plus en plus nombreux euh... et surtout qu'on a bientôt le concours qui arrive là j'attends euh... les cadeaux qui devraient arriver cette semaine pour le concours suisse on va commencer avec celui-ci je vous en ferai une vidéo pour vous parler des produits et puis euh... bientôt le concours français donc euh... je me suis dit pour le concours français on attend d'être 1000 donc euh... amener du monde et puis euh... et puis venez sur Twitter c'est sympa on peut chatter on peut discuter ça c'est cool euh... je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos en bas donc voilà euh... je vous reviens bientôt avec une vidéo où on reparlera cosmétique euh... je me suis fait de nouvelles routines euh... qui me convient plutôt bien j'ai l'impression une meilleure mine deux trois petits boutons par-ci parlera mais rien de bien et grave je vous parlerai de ça euh... tout bientôt voilà je vous fais à tous euh... plein de gros bisous et puis euh... je vous dis donc euh... à tout bientôt ciao